Je suis très honoré d'être là, non seulement très honoré d'être là, mais très honoré de cette présentation qui me gêne un peu. Je vais faire deux préalables avant de proposer une introduction à ce travail et puis de vous présenter ma réflexion sur le sujet que je me suis donné, c'est-à-dire le sujet du rapport entre le mensonge et la responsabilité particulièrement dans la relation de soi. Alors le premier de ces préalables, c'est au sujet de la contribution que je vous présente, un préalable de prudence et d'humilité. Les philosophes ne sont pas des sages, les philosophes sont les amis de la sagesse, ce n'est pas la même chose. Et même, on intitule facilement philosophes des gens qui sont des professeurs de philosophie, même à l'université, les professeurs de philosophie sont les amis des amis de la sagesse. Donc ça les met quand même assez loin de la sagesse elle-même. Je veux dire par là que la sagesse, nous la recherchons, nous la désirons, nous ne prétendons pas la voir. Et en particulier, quand on parle d'éthique appliquée, en l'occurrence d'éthique appliquée aux soins, à l'assistance sanitaire en général, parce que nous ne sommes pas des soignants. Donc nous ne sommes pas sur le même terrain que les soignants. Et par conséquent, nous devons être particulièrement modestes. Je dirais que cette limite étant posée, la tâche du philosophe, c'est généralement de poser correctement les problèmes. Ce qui est déjà beaucoup, qui est à la fois peu, mais beaucoup, tellement il y a de fausses questions et de faux problèmes qui traînent ici et là. C'est déjà bien de bien poser les problèmes et c'est notre travail. Si on veut être encore plus modeste, on peut dire que c'est dans le cadre d'une culture donnée que les philosophes mettent en œuvre un travail de clarification des concepts, des valeurs, des normes, et en l'occurrence de la culture occidentale, si on parle de nous. Donc je voudrais d'abord dire que mon approche sera marquée par cette prudence et je voudrais que vous m'excusiez par avance d'éventuelles approximations en termes de médecine. Le deuxième préalable, c'est au sujet du terme d'éthique. On peut l'entendre en trois sens, ce terme d'éthique, qui est le doublé du substantif moral. On oppose souvent l'éthique à la morale, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les deux mots viennent d'une racine, soit latine, soit grecque, qui signifie la même chose. L'éthique vient du grec ethos, le comportement, la morale vient du latin mores, les mœurs. Donc c'est dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la même racine. Le sociologue désigne par le terme d'éthique un système de valeurs et de normes qui est propre à un groupe donné. C'est le premier sens du terme éthique. C'est le sens du titre de Max Weber lorsqu'il parle, par exemple, de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Sur ce plan, éthique et morale sont très proches de leur étymologie et désignent des convictions qui ont trait à la pratique. En gros, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ce qui est recommandé dans une culture donnée, pour un groupe donné. C'est le plan des croyances, c'est le plan des convictions partagées, c'est le plan des préjugés, c'est le plan des coutumes, en bref, de ce que nous appelons, nous, nos intuitions morales. Nous avons des intuitions morales. Et les intuitions morales, d'ailleurs, elles évoluent au cours du temps. Nos intuitions morales au sujet de la fin de la vie, nos intuitions morales au sujet de la reproduction, au sujet du mariage, elles ont évolué dans notre société. Dans d'autres sociétés, elles ont évolué peut-être plus vite ou moins vite ou différemment. C'est un premier sens du terme d'éthique. Il y a un deuxième sens, qui est celui qu'on prend dans les catégories professionnelles, qui ont tendance à désigner par le terme d'éthique leur code de déontologie, c'est-à-dire les normes de comportement qui sont propres à la profession et qui permettent de distinguer ce qui est à promouvoir dans une profession de ce qui est à proscrire dans un cadre donné. Et c'est là que l'on parle de chartes éthiques, par exemple, ou de codes de déontologie, ou de codes de bonne conduite, ou de règles. Un corpus spécialisé de recommandations propres à un groupe professionnel. En ce sens, il y a une éthique du médecin, il y a une éthique du psychanalyste, Lacan a écrit sur l'éthique du psychanalyste, il y a une éthique des enseignants, il y a une éthique des policiers, et ainsi de suite. Et puis, il y a un troisième plan qui est réflexif ou qui est philosophique, qui considère que l'éthique est une discipline de recherche. Quant au fondement de nos intuitions morales et quant au fondement de nos codes de bonne conduite, c'est-à-dire qui va plus loin que les intuitions morales et les codes de bonne conduite, qui les interroge, qui interroge plus généralement nos valeurs selon une proposition que je retiens, qui est une proposition qui est faite par Paul Ricoeur dans un magnifique ouvrage qui s'appelle « Soi-même comme un autre » où il dit qu'il faut profiter de ce doublé moral-éthique pour spécialiser chacun des termes. Et il propose de spécialiser le terme de morale sur les normes de comportement, autrement dit, sur, disons plus ou moins, sur les devoirs, si vous voulez, et le terme d'éthique beaucoup plus sur l'inquiétude des valeurs. qui sont au-dessus de ces normes et qui méritent d'être visées. En gros, l'éthique, elle doit répondre à la question « Quelle est la vie bonne ? » « Quelle est la bonne manière de vivre ? » La morale serait son enfant, en quelque sorte, en termes de prescription, c'est-à-dire quelle norme de comportement découle des valeurs de vie meilleure de vie meilleure que l'on peut se donner. Et donc, l'exposé qui suit, évidemment, puisque c'est un préalable, vous le comprenez, l'exposé qui suit prend ce point de vue pour lequel l'éthique est une discipline de recherche philosophique, d'une recherche générale qui concerne la différence entre la vie humaine et la vie en général, ce qui caractérise la vie humaine et qui fait que dans la vie humaine, il y a des valeurs qui guident les humains et des contre-valeurs qui leur permettent aussi de se repérer. Éthique qui trouve son application dans différents domaines, différents versants de cette vie humaine, dont la relation d'assistance sanitaire. Je prends ce terme très général d'assistance sanitaire. Pour le champ politique, je n'aurai pas assez de temps, donc je me concentrerai sur ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire la relation de soi. Alors, mon introduction maintenant, elle consiste à dire que, d'abord, que le problème du mensonge a un avantage, c'est qu'il se pose dans les termes très très proches, dans nos intuitions morales, dans les règlements, les codes de bonne conduite, qui portent sur l'éthique biomédicale et dans la réflexion éthique, proprement dite, des penseurs occidentaux. Autrement dit, sur les trois plans de l'éthique que j'ai préalablement distingués, on a à peu près le même terme, les mêmes termes pour la controverse, ce qui est un avantage sur d'autres controverses morales. Par exemple, sur la PMA ou la GPA, la société, les spécialistes et les philosophes n'ont pas forcément, ne posent pas forcément les problèmes dans les mêmes termes. Ces termes sont les suivants, c'est assez simple et c'est assez connu, c'est pour ça que j'ai posé un préalable d'humilité, c'est de savoir si le mensonge doit être absolument proscrit ou s'il doit être autorisé sous certaines conditions et sous quelles conditions. C'est un problème pour nous tous, ce n'est pas un problème spécifique aux soins, c'est un problème pour nous tous. Et le signe que c'est un problème pour nous tous, c'est que nous n'aimons pas être pris en flagrant délit de mensonge et que nous détestons avoir été dupes d'un menteur. Alors même que par ailleurs, nous sommes prêts à justifier les intimidations ou les petits déguisements que nous donnons aux faits, par exemple dans le couple ou dans la famille ou dans l'école ou dans la relation médicale. C'est ensuite un problème pour les codes éthiques parce que, évidemment, le consentement libre et éclairé proscrit de fait le mensonge, requiert une information du patient qui soit honnête, n'est-ce pas ? Tandis que d'un autre côté, le principe primum non nocere, d'abord ne pas nuire, peut conduire en pratique à mentir à un patient très affaibli ou à un patient très angoissé ou à un patient très déprimé pour ne pas lui nuire. Et c'est un problème pour les philosophes, c'est un problème qui s'est posé à différentes périodes de l'histoire de la philosophie. La preuve en est qu'on retrouve à peu près les mêmes termes de la controverse chez les pères de l'Église, par exemple, Augustin et Thomas d'Aquin, d'un côté, qui proscrivent le mensonge, et chez ceux qu'on appelle les pères miséricordieux, d'autres pères de l'Église, par exemple, Saint-Hilaire du Poitier, qui lui crée une théorie du pieux mensonge, c'est-à-dire du mensonge qui pourrait s'inscrire dans une pratique de piété. C'est la même controverse qu'on trouve, c'est la plus célèbre, et je vais évidemment en parler parce que je ne peux pas l'éviter, qu'on trouve chez Benjamin Constant et chez Emmanuel Kant sur le fameux droit de mentir par humanité, qui est notre question, peut-on par humanité mentir à quelqu'un, et qui se poursuit chez Vladimir Iankélévitch, notamment, dont je vous parlerai. Les fondements de cette controverse sont assez clairs. D'une part, si on considère le mensonge comme une action, cette action consiste à dire le contraire de la vérité, et donc à tromper autrui de la sorte. On peut remonter assez facilement à un principe largement acceptable, quelles que soient nos intuitions morales, de non-contrainte, sans consentement, des personnes. Je dis cela, je m'inspire d'un philosophe qui s'appelle Engelhardt, qui a écrit les fondements de la bioéthique. Je dis cela dans une perspective de pluralisme moral, c'est-à-dire dans l'idée qu'on ne va pas traiter ici du bien fondé des intuitions morales des uns et des autres, mais prenant des communautés, des groupes qui ont des intuitions morales différentes, sur quoi ces personnes peuvent-elles s'accorder ? Elles peuvent s'accorder sur le fait qu'on ne peut pas faire violence à autrui, qu'on ne peut pas faire violence aux convictions d'autrui, et donc qu'on ne peut pas lui imposer quelque chose sans son consentement. Dès lors, tromper une personne, c'est la contraindre sans son consentement. Et donc le mensonge viole ce principe et on peut penser qu'il est mauvais en soi. Mais d'autre part, si on examine certains cas de véracité, c'est-à-dire du dire vrai, du fait de dire vrai, on constate que dans de tels cas, la souffrance d'autrui en est la conséquence. La citation de tout à l'heure, faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité. Parfois, c'est plus que de faire pleurer. Parfois, la vérité peut-être cruelle. On peut dire la vérité. Je pensais à un exemple que je pensais ne pas vous donner et puis après tout, pourquoi pas, pour détendre un peu l'atmosphère, d'un monsieur qui au cours d'une soirée se trouve séduit par une... un monsieur marié qui au cours d'une soirée se trouve séduit par une jolie jeune femme. Ça ne va pas plus loin, mais le soir, quand il rentre chez lui et que sa femme lui pose la question de savoir comment il a trouvé la soirée, il lui dit la vérité. Il lui dit « J'ai trouvé une femme très jolie, vraiment ça m'a séduit. Elle m'a fait penser à toi quand tu étais jeune et plus jolie. » Voilà. Il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Est-ce que ce n'est pas une vérité cruelle, de fait ? Est-ce qu'il n'y a pas de la cruauté là-dedans ? On peut aussi penser, pour un autre exemple un peu plus sérieux, mais qu'à certains moments et peut-être à beaucoup de moments et peut-être assez longuement, un parent préfère parmi ses enfants l'un de ses enfants. Est-ce qu'il le lui dit ? Est-ce qu'il dit à ses enfants qu'elle est celui des enfants qu'il préfère ? Non. Évidemment non. Voilà. Telle est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de mensonge et de responsabilité parce que je voudrais examiner ce dont on répond quand on ment et quand on ne ment pas. C'est-à-dire ce qui peut nous être imputé et ce qui peut nous être imputé moralement, c'est-à-dire d'abord par nous-mêmes, pas par la loi civile, d'abord par nous-mêmes parce que dans les affaires morales, on a d'abord affaire à soi-même. Et voilà. Et selon ces préalables, je me propose d'examiner successivement ce qui est un mensonge. C'est quand même la base. La nature du mensonge, ses conséquences, une évaluation morale, si vous voulez, dans une deuxième partie et puis les exceptions concevables ou plutôt dans une troisième partie quand je parlerai des exceptions concevables, je me mettrai dans l'axe d'une pensée de la vertu plutôt que d'une pensée de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Alors, premièrement, une question simple, qu'est-ce que mentir ? Nous, les philosophes, on aime bien commencer par des questions simples et par, comme disait Aristote, nous étonner des choses qui apparemment vont de soi. Il convient ici d'être précis. Mentir, j'ai dit que c'était dire le contraire de la vérité, ce n'est pas vrai. Mentir, c'est dire le contraire de ce qu'on croit vrai. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une nuance importante, particulièrement dans les sciences médicales parce que les sciences médicales, elles comportent une grande part d'incertitude. Il y a l'incertitude propre à la science en tant que telle qui avance, qui a son progrès. Et puis, il y a l'incertitude du fait que, eh bien, dans dans la question de maladie et de santé, il y a des règles générales qui ne sont pas des règles universelles et on le sait bien. On sait bien qu'il ne suffit pas de ne pas fumer, on en parlait tout à l'heure, pour éviter d'avoir un cancer du poumon. On sait bien qu'il peut se passer bien des choses et qu'après tout, eh bien, après tout, prenons des exemples. Je vais prendre l'exemple d'un médecin qui doit répondre à la question d'une durée de survie qui est posée par son patient. Et ce qu'il croit dans le cas du patient, c'est que, eh bien, cette durée, elle se compte en semaines. Mais ce qu'il lui dit à ce patient, c'est qu'elle se compte en mois. Et en fait, le patient en question, et ça, ça arrive, il survit plusieurs mois. Donc, finalement, le médecin a dit la vérité et pourtant, il a menti. Il a menti parce qu'il a dit ce qu'il ne croyait pas vrai. Voilà. Et on peut dire, faire exactement l'inverse, dire quelque chose de faux alors même qu'on le croit vrai. Pardon, excusez-moi. Si on dit quelque chose de faux alors même qu'on le croit vrai, on ne ment pas, on fait une erreur. C'est une distinction importante pour dire que mentir, ça n'est pas dire le contraire de la vérité, c'est dire le contraire de ce qu'on croit vrai. Par exemple, dans les années 70, un médecin qui dirait à un type qui a un ulcère gastro-duodénal, rassurez-vous, il n'y a absolument rien d'infectieux là-dedans, il ne connaît pas ce qu'on a su par ailleurs, le facteur bactériologique dans une grande quantité des ulcères digestifs. Donc, le médecin qui a dit ça, il a dit faux, mais il n'a pas menti. Il a dit ce qu'il croyait vrai. C'est important, parce qu'il est important d'établir qu'il ne suffit pas de dire faux pour mentir et qu'il ne suffit pas de dire vrai pour ne pas mentir. Car le contraire du mensonge, du coup, et c'est comme ça que j'emploierai les termes, ce n'est pas la vérité, c'est la véracité. Le contraire du mensonge, c'est de dire ce que l'on croit vrai. C'est d'être vérace ou véridique si vous voulez. On préfère généralement le terme de vérace. Soit un homme qui a menti, deuxième point, et s'il a été cru, c'est qu'il a su mentir. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me demandait pourquoi je faisais de la philosophie. Je lui répondais que c'était parce que je ne savais rien faire et en retour, je lui ai demandé « Mais toi, qu'est-ce que tu sais faire ? » Cette personne m'a répondu « Moi, je sais mentir. » Alors, je ne vais pas rentrer dans le paradoxe du menteur, mais vous savez, le crétois qui dit « Je mens toujours. » Et donc, s'il dit ça, il dit la vérité. S'il dit la vérité, il ment. S'il ment, il dit la vérité. Bon, donc... Le qui a menti, s'il a été cru, c'est qu'il a su mentir. Car mentir n'est pas une chose facile, c'est une ruse qu'on doit masquer. À ne pas savoir mentir, on risque le jugement de Nietzsche qui disait dans « Pardonnez bien de mal. » « La bouche a beau mentir, la tête qu'on fait n'en dit pas moins la vérité. » Dès lors, le menteur doit faire illusion et pour faire illusion, il faut qu'il choisisse bien son mensonge. Il faut qu'il choisisse ses armes entre des gros et des petits mensonges et c'est le moment important quand même de faire la liste des types de mensonges. Cette liste, nous l'avons, c'est Yankélévitch qui nous la donne dans le traité des vertus. Quand il parle de la sincérité, dans le chapitre sur la sincérité, où il est question des mensonges, il fait une liste des différentes manières de mentir. Elle est très intéressante cette liste parce qu'on ne fait pas attention à tous les moments où l'on ment. Et je vais prendre des exemples dans la relation médicale si vous voulez bien dissimuler, par exemple. Évidemment, ça c'est la première manière de mentir, la plus grosse, dissimuler, cacher la vérité. Alors, vous devinirez si c'est un médecin ou son patient qui dit il n'y a aucun risque. Altérer, modifier la nature de la chose. Par exemple, dire à un patient ce n'est pas une opération, c'est juste un geste. Déformer, c'est modifier la quantité de la chose. Le patient, cette fois-ci, qui dit au médecin oui docteur, j'ai un peu bu après ma cure. J'ai un peu bu après ma cure alors qu'il a repris l'alcool, franchement. Dire le contraire. Il faut se méfier des gens qui disent moi j'aime les gens. Mais là, il y a aussi celui qui dit au docteur moi je n'ai peur de rien ni de personne. J'aimerais bien rencontrer celui qui n'a peur de rien ni de personne. Et fabuler, cinquième sorte, c'est inventer. Par exemple, dire à ses voisins mon médecin soigne toutes les célébrités. Mon médecin, j'ai confiance, confiance, il soigne tous les notables de la vie. Sous toutes ses versions, le mensonge est un énoncé qui pourrait être une erreur, qui pourrait être la vérité, après tout, peut-être que mon médecin soigne bien tous les notables de la vie, mais qui est un mensonge par l'intention de fausseté. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant, à mon sens. C'est que, on peut alors considérer deux variantes du mensonge. Quand on se demande, après tout, pourquoi mentir ? D'où ça vient ? Quand on s'interroge sur les actes humains, il y a, en philosophie, il y a deux manières de faire. Soit on va chercher derrière ces actes des causes dont l'agent serait finalement la victime. je fais certaines choses en raison de la loi de la pesanteur à laquelle je ne peux pas échapper. Et donc, c'est la cause d'un certain nombre de mes actions physiques. Et puis, un autre ressort des actions sont évidemment les raisons qu'une personne se donne. Et à partir de là, on fait une distinction dans le cas du mensonge entre deux types de venteurs. Entre le mensonge qui relève d'impulsions plus puissantes que la volonté, les impulsions devant lesquelles je n'ai pas assez de force, devant lesquelles je suis passif. C'est pour ça que Kant les appelait pathologiques, ces impulsions. Pas parce qu'elles étaient de l'ordre de la maladie, mais parce que le pathos qui a donné le mot patient, n'est-ce pas ? Pathéin, ça signifie souffrir au sens aussi de je ne souffre plus quelqu'un, c'est-à-dire je ne supporte pas. Pathéin, ça veut dire supporter, pâtir, souffrir au sens le plus général du terme. Il existe des mensonges pathologiques, par exemple le roman familial des enfants. Voilà, les enfants qui racontent à un moment donné parce que pour des raisons qui leur échappent à eux-mêmes, qui racontent que leur père en vérité est un prince russe, leur vrai père biologique et qu'ils auraient été adoptés, mais qu'en réalité ils sont de sang royal. Mais on peut étendre cette catégorie aux mensonges faits par facilité, aux mensonges faits pour plaire, aux mensonges faits par faiblesse, par pitié, par vanité, par crainte. La langue latine, les langues anciennes, elles ont des ressources. Les langues, c'est très important, les langues, c'est la sédimentation de la pensée des gens, de la pensée collective. La pensée collective, elle se sédimente dans la langue. Et la langue latine, elle distingue deux sortes de menteurs. Un qui s'appelle le mantiens, M-E-N-T-I-E-N-S, qui est conduit par ces tendances. Et l'autre qui s'appelle le mendax, qui est plus méchant, qui est l'auteur du mensonge choisi, délibéré. du premier genre, le maintien, c'est-à-dire celui dont j'ai parlé là, celui qui est victime de force qui le pousse à mentir. Dans la relation de soin, le patient veut parfois endosser le rôle du bon patient. il se retrouve infantilisé et du témoignage des médecins eux-mêmes, il a souvent tendance à vouloir montrer qu'il est un bon patient. Voilà. Qu'il fait tout bien. En tout cas, qu'il n'a rien fait pour être malade ou plus malade. Il y a un joli, je veux bien donner la référence à nouveau du livre que Ruvanogien, un de mes amis, a consacré à sa maladie dont il a emporté, un livre qui s'appelle « Mille et une nuits » sur ce cancer du pancréas qu'il a fait passer du côté des patients, du côté qu'il connaissait peu, et où il dit, quand il est à l'hôpital, il dit dans le fond, j'ai le choix entre avoir, assumer le rôle du bon patient ou être un déchet. Bon, c'est un peu dur pour l'hôpital quand même, mais il le dit. Le bon patient qui acquiesce à tout, qui se laisse infantiliser, qui joue finalement un rôle. Ça m'a fait penser à un passage de Spinoza où Spinoza dit, dans le livre « La partie 3 de l'éthique », Spinoza examine nos passions, nos sentiments, nos affects, et il dit ceci, « Là où chacun se réjouira le plus à se contempler lui-même, c'est quand il contemple en lui-même quelque chose qu'il nie de tous les autres. » C'est-à-dire quelque chose qui le distingue. Voilà. « Quant à la tristesse, il s'efforcera de l'éloigner, et ce, en interprétant de travers les actions de ses égaux ou en enjolivant les siennes autant qu'il peut. » enjoliver ses propres actions, ça permet de se distinguer un peu de tout le monde. On n'est pas un patient, on est un bon patient. Voilà. Le soignant, quant à lui, peut lui aussi parfois changer d'attitude. Selon quand son patient lui paraît, il n'est pas obligé de se le dire consciemment, lui paraît plus ou moins puissant, plus ou moins influent, plus ou moins proche de lui, de la même classe sociale, de la même classe d'âge, plus ou moins pitoyable, vu ce qui lui arrive déjà, il lui arrive ça en plus, ou au contraire, avec tous les avantages qu'il a eus dans la vie, après tout, pourquoi ? Il paye un peu. C'est son tour. Bref, qu'il y ait une relation de plus ou moins grande proximité qui se crée affectivement entre le soignant et le patient. Le même Spinoza dit que la pitié est une tristesse, c'est une tristesse, c'est une passion triste, qui accompagne l'idée d'un mal qui est arrivé à un autre que nous imaginons semblable à nous. Donc, dans le fait qu'un autre est plus semblable à nous, nous n'avons plus de facilité pour avoir pitié de lui. C'est un mécanisme, selon cet auteur. Voilà, alors, comment pouvons-nous gagner plus d'autonomie, nous délivrer autant que possible de ces inclinations qui nous font mentir en quelque sorte malgré nous et peuvent nous conduire au remords après coup ? On regrette d'avoir menti, d'autant plus que, comme disait Sacha Guitry, pour mentir, il faut avoir beaucoup de mémoire. un seul mot à ce sujet, on peut légitimement, c'est mon cas, être sceptique au sujet de la proposition, qu'on peut toujours se raisonner et qu'on peut, en quelque sorte, gouverner par la raison nos affects, nos préférences, au contraire, nos postférences, qui sont le contraire des préférences. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, mais pour des motifs qui sont un peu longs d'expliquer ici, que c'est l'évolution même de notre personne, son expérience, sa modification par l'expérience, l'effet de ce qu'elle apprend sur son affectivité, qui peut nous rendre plus équitables à l'égard des autres et plus respectueux de ce qui nous semble vrai. Et là, il faut bien avouer que nous ne sommes pas tous au même niveau de développement humain. C'est assez difficile de dire ça, mais que l'expérience, ça compte et qu'il y a une expérience affective qui construit aussi un sujet affectif expérimenté, plus ou moins expérimenté. C'est-à-dire, plus ou moins capable de sentir ce qui arrive à l'autre. Autant le dire comme ça. Reste donc le mendax, le pur menteur et son mendacium, son pur mensonge. Celui-là, il est assez comment dire, intéressant. Parce que celui-là, il a des raisons, il se donne des raisons que l'on peut appeler des motifs de mentir, non pas par impulsion, mais tout bien peser. Quand je mente, tout bien peser. Ce type de mensonge répand à une intention, c'est le mensonge du marchand, par exemple, qui dissimule les défauts de ce qu'il vend. ou le mensonge du soignant pour nous qui veut éviter l'angoisse du patient ou qui veut soutenir le courage du patient ou le mensonge du patient qui exagère sa souffrance. Parfois, quand il est polyplaignant, qu'il veut se faire remarquer par tant de souffrance et puis que là, il tombe dans les bras de maman, en quelque sorte, quand il s'adresse au médecin. il retrouve ce sentiment d'être désemparé qui est propre à l'enfance ou au contraire qu'il ne dit pas la vérité sur les traitements qu'il prend ou qu'il ne prend pas et ce, pour obtenir l'ordonnance d'un antalgique puissant ou l'obtention d'un congé un petit peu plus long. Bref, dans tous ces cas, le mensonge est délibérément trompeur. À vrai dire, il est séducteur. Voilà. Le mensonge, il séduit. Et là aussi, la langue latine mède parce que la langue latine, elle nous apprend que séduire, soupe d'oukéré, conduire par en dessous, c'est, à l'origine, ça s'emploie pour mener les navires en cale sèche. Or, c'est intéressant parce que les navires, ils ne sont pas faits pour être en cale sèche, ils sont faits pour être sur l'eau. Et la séduction, c'est ce qui permet de détourner, en l'occurrence, une personne, du chemin qu'elle prendrait si on ne la détournait pas, du chemin qu'elle prendrait par elle-même. Et parfois, il semble inévitable de ne pas dire la vérité à ceux qu'elle ferait fuir, même si cela était contre leur intérêt. Dans les albums de Lucky Luke, on voit souvent des arracheurs de dents, d'où l'expression mentir comme un arracheur de dents. Mais au fond, l'arracheur de dents, il ment sur la souffrance de l'opération sans anesthésie qu'il va effectuer, mais qui est bien nécessaire vu l'état de la dent. Je dis, je ne sais pas s'il y a des chirurgiens dans la salle, mais que ce sont les précurseurs des chirurgiens, bien entendu, qui gardent aussi la même réputation de déformer un peu la vérité des souffrances du geste qu'ils vont pratiquer et de ses conséquences. Le mensonge, donc, n'est pas innocent puisqu'il consiste à intervenir dans les choses en induisant une croyance fausse qui peut, dans l'immédiat, produire un résultat satisfaisant, mais aussi de nombreuses conséquences indésirables. Et là, je ne suis pas encore entré dans l'évaluation morale, mais sans regarder l'évaluation morale, je peux déjà considérer que le mensonge, il a comme conséquence possible premièrement, l'affolement de celui qui n'a pas été préparé à ce qui va lui arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mentir aux enfants, quand même. Ou encore, la méfiance du sujet. Chat est chaud des crins en eau froide, on ne l'y reprendra plus. Et c'est un phénomène social important, la méfiance des patients à l'égard des soignants. ou du système de soins. Ça va même jusqu'à la dévaluation du propos de toute une classe, pas seulement d'une personne, mais ça peut être de toute une classe de personnes. Par exemple, du propos médical, ou la dévaluation de toutes les autorités scientifiques, la mise au même niveau du discours scientifique et du discours non scientifique. Voir la croyance que personne ne dit jamais vrai, le complotisme généralisé, qu'il n'y a que désinformation et que fausseté. Adorno, dans les Minimum Moralia, dit « Personne ne croit plus personne, tout le monde sait à quoi s'en tenir. » Voilà, le monde moderne pour lui, personne ne croit plus personne. Donc, il y a des conséquences assez désastreuses qui sont des conséquences pragmatiques, pas encore des conséquences morales, ce sont des effets quasiment techniques du mensonge. Voilà, quand on ment, on en arrive va détruire la confiance. Deuxièmement, je regarde si je suis dans les temps, deuxièmement, parlons enfin de responsabilité, faisons une évaluation morale. Deux problèmes de difficultés tout à fait différentes, on va commencer par le plus facile, qui ont trait à la responsabilité, c'est-à-dire à l'imputabilité morale du mensonge. Généralement, on juge qu'un acte est imputable lorsqu'il est intentionnel, c'est-à-dire qu'on est responsable de ce qu'on a eu l'intention de faire. Si je mets le feu au chamblet de mon voisin, il va perdre sa récolte et cette perte m'est directement imputable, puisque j'ai mis le feu à son chamblet. Je l'ai ruiné, je dois en répondre devant moi-même et devant les autres. La question, c'est que l'intention, elle ne se voit pas, l'intention, elle est cachée dans le secret des âmes. De sorte que, non seulement, je peux prétendre avoir eu une autre intention, je peux toujours mentir et raconter que j'ai eu une autre intention, je peux aussi, de fait, croire moi-même que j'ai eu une autre intention. Je peux me mentir à moi-même. Donc, il est difficile de connaître les intentions. et du coup, cette fois-ci, j'emprunte à Aristote, comme il le dit dans Éthique à Nicomac, comme il est difficile de connaître les intentions, nous sommes forcés de juger la qualité d'un homme, la qualité d'un homme, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de lui, à ses actes. C'est comme ça que nous faisons. Hume, qu'on citait tout à l'heure, dit, nos jugements moraux, ils prennent les actes comme les signes de ce qu'il y a à l'intérieur, comme les signes des vertus et des vices de la personne dont on parle. On juge sur les actes. Mais oui, mais si on juge sur les actes, alors il faut revenir sur la distinction entre les mensonges intentionnels et les mensonges dits pathologiques, non intentionnels. Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, je mens à un patient parce que je suis trop pressé pour tout expliquer, que j'ai des problèmes personnels, que c'est moi qui dois faire les courses ce soir ou je ne sais quoi. Bon. La situation est comparable à celle d'un fumeur qui jette son mégot par la fenêtre de sa voiture quand il roule en forêt. Il ne veut pas mettre le feu. Il jette son mégot. Il n'a pas l'intention de mettre le feu à la forêt. Pourtant, il va créer un incendie considérable. De même que si, j'avais pris comme exemple, je ne réponds pas à un patient hyper tendu qui est en train de sortir de la salle de consultation quand il me demande s'il doit modifier son régime, effectivement, je risque de provoquer quelque chose comme un incendie. Et tout ça parce que j'étais inattentif, que j'étais agacé, que ce patient m'énervait à force. Voilà. Il a le savent de durer trop longtemps et ainsi de suite. Mais de même cacher à son médecin parce qu'on a honte que l'on continue de fumer ou de boire ou qu'on ne prend pas son traitement, c'est de la même façon comparable à celui qui jette son mégot par la fenêtre et qui met le feu à la forêt. Donc, dans l'évaluation morale du mensonge, il faut intégrer les conséquences prévisibles d'un mensonge quel qu'il soit, conséquences qu'un adulte devrait toujours prévoir. Ça veut dire que dans la relation de soi, c'est très sérieux cette affaire-là. Autant les enfants peuvent mentir pour raconter un roman familial, pour épater leurs copains ou je ne sais quoi, ce sont des enfants. Autant la qualité de professionnel implique une responsabilité pour le soignant et la qualité de contributeur à son propre traitement implique une responsabilité du patient. Le patient qui ne dit pas qu'en dépit de la cure de désintoxication il a recommencé à boire, il ne risque pas d'aller vers la guérison. Et le professionnel qui, par agacement, n'a pas répondu à une question qui pourtant était une question importante et qui allait guider ou ne pas guider le patient dans son comportement futur, il prend aussi une grave responsabilité. Il y a là une éthique de responsabilité, si vous voulez, qui implique que le mensonge fait par inattention, le mensonge fait parce qu'on aime bien telle personne et qu'on n'aime pas telle autre personne, par résultat de l'affect, le mensonge fait de façon non intentionnelle, c'est quand même un mensonge qui doit porter le poids de ses conséquences. Voilà pour le premier problème. Le second est plus difficile. Il s'agit de savoir et c'est le problème principal, donc j'y viens, mais vous allez voir que ça va nous aider ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Il s'agit de savoir si l'on peut mentir par humanité, c'est-à-dire en prévoyant des conséquences néfastes du fait de dire la vérité. On serait alors responsable de ce qui suit notre aveu de la vérité. C'est le sens d'une contestation très célèbre que le philosophe français Benjamin Constant a opposé à l'interdiction absolue du mensonge que l'on trouve dans l'œuvre de Kant, deux philosophes de la fin du XVIIIe siècle, la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et Benjamin Constant dit « Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. » La société aurait besoin d'un peu de mensonge. Nous en avons la preuve dans les conséquences directes qu'a tirées de ce premier principe un philosophe allemand qui va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'il poursuive n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime. » Donc il dit que Kant a prétendu que si les assassins me demandent si un ami qui est venu chercher refuge chez moi est bien réfugié chez moi, eh bien je ne dois pas mentir mais que selon Kant je devrais dire « Ben si, oui, justement je l'ai caché dans le placard au fond du couloir à droite. » Voilà. Alors Constant il fait deux choses. Il pose une thèse « Si nous disions toujours la vérité nous détruirions la possibilité même de la société. » Et pour soutenir cette thèse il construit un cas. Je dis bien il construit parce que c'est une question un peu d'érudition mais le seul moment où Kant a dit quelque chose qui est approchant c'est dans un livre qui n'est pas encore publié au moment où Constant lui-même écrit. Donc en fait il ne peut pas avoir connaissance du seul moment que Kant lui-même quand il répond à Benjamin Constant il dit « Mais je ne sais plus où j'ai dit ça moi. » En fait tous les spécialistes de Kant savent qu'il a dit quelque chose qui pouvait être interprété comme ça mais il l'a dit un petit peu plus tard que le moment où Constant a construit son cas. Donc c'est un cas comme on peut en construire en philosophie on fait ça on fait des expériences de pensée on construit des cas. C'est un cas limite. L'idée générale reste que la vie sociale réclame des mensonges quand la véracité serait préjudiciable. et dans le cas présenté qui est limite donc l'homme vérace pourrait être tenu pour responsable d'avoir dit la vérité puisqu'en disant la vérité il aurait facilité l'assassinat. On pourrait construire un cas semblable en milieu médical par exemple celui de proche d'un mourant qui demande un renseignement au médecin qui leur permettrait de faire une mauvaise action par exemple de détourner l'héritage de faire signer un papier je ne sais pas je suis un peu dans l'incertitude là ce n'est pas mon domaine de connaissance et puis je n'ai pas fait ça non plus mais demander à un médecin s'il est s'il est en état de signer un papier tout en étant suffisamment inconscient pour ne pas se représenter ce que ça représente de signer ce papier voilà par exemple en construisant ce cas même s'il est un peu fictif ça signifie que si l'on ne mentait jamais on ne pourrait jamais protéger personne voilà dans un cas de grande vulnérabilité de quelqu'un le patient en fin de vie ou le réfugié que j'ai caché dans ma maison eh bien je ne pourrais pas le protéger alors Kant répond et généralement on insiste beaucoup sur le fait que Kant se place sur un autre terrain que Benjamin Constant alors ce n'était pas vrai parce que Kant répond notamment en considérant comme Benjamin Constant les conséquences du mensonge et les conséquences de la vérité et il répond précisément sur les deux plans sur le plan général sur le plan du cas limite du cas de l'exemple sur le plan général l'argument kantien est exactement contraire et il est très intéressant parce qu'il dit ce que nous avons remarqué tout à l'heure il dit que celui qui ment détruit la créance c'est-à-dire la confiance de sorte qu'il n'y aurait plus de contrat possible or pour Kant la société la société elle repose sur des contrats elle repose sur des contrats explicites mais elle repose aussi sur des tas de contrats implicites et par exemple la relation médicale c'est un contrat et si j'ai pris des exemples j'ai essayé d'équilibrer entre le soignant et le patient c'est parce que eh bien il y a des obligations du soignant évidemment qui s'engagent à servir l'intérêt de la santé du patient et il y a des obligations du patient qui s'engagent à suivre les prescriptions et par exemple on a étudié dans un comité d'éthique auquel je participe la libre circulation dans l'institution hospitalière des patients et en fait on a découvert qu'on pouvait les laisser beaucoup plus de liberté de circulation aux patients dans l'institution hospitalière à condition qu'ils respectent bien le contrat parce que dans le contrat il s'agit d'être là quand il s'agit de faire un examen au moment où il faut faire l'examen de prendre son traitement au moment où il faut prendre le traitement et ainsi de suite mais dans certaines conditions et pour certains patients dans un certain état il est après tout possible de circuler beaucoup plus que de rester enfermé dans leur chambre toute la journée bon ça veut dire qu'il y a des modalités de respect du contrat le mensonge découvert dit Kant induit la méfiance et par suite il menace l'accomplissement de tout contrat donc finalement il détruit la société au plan du cas limite alors je le dis un peu pour l'anecdote parce que c'est un peu compliqué au plan du cas limite Kant répond en termes de responsabilité par un raisonnement un peu subtil qui se place sur le plan de la loi et de la loi civile et au fond c'est assez bien vu de sa part parce que au fond il considère que Benjamin Constant a un peu exagéré en construisant son cas limite c'est quand même pas tous les jours qu'on a un assassin qui vient nous demander s'il y a bien un innocent qui est caché chez nous bon c'est pas tous les jours mais admettons donc il prend le cas limite et il dit au plan de la loi civile eh bien on pourrait très bien considérer que les choses ne vont pas du tout comme Benjamin Constant les pense par exemple si je mens alors il faut imaginer Yonkelevitch a adopté le cas adapté le cas à la situation de l'occupation il faut imaginer la gestapo qui arrive chez vous vous avez caché un résistant ou vous avez caché mieux qu'un résistant parce qu'encore on pourrait dire il y a des affaires de police tout ça bon vous avez caché un juif chez vous un enfant juif et la gestapo vient vous demander si cet enfant juif est bien caché chez vous alors selon Kant interprété par Constant il faudrait dire oui il est caché chez moi et le voici Kant dit si je mens j'interviens dans le cours des choses ainsi si je déclare que l'innocent n'est pas chez moi alors que je crois qu'il s'y trouve je mens mentir c'est dire le contraire de ce qu'on croit vrai c'est pas dire le contraire de la vérité on n'est jamais sûr d'avoir la vérité si pendant ce temps l'innocent s'est échappé et bien en mentant je serai responsable de son assassinat parce que finalement la gestapo va sortir dans le jardin dans le jardin elle va voir l'enfant juif qui est en train de fuir et c'est là qu'elle va l'attraper alors que si j'avais dit la vérité elle aurait fouillé la maison elle n'aurait rien trouvé et ça aurait donné le temps à l'enfant juif de fuir au contraire si je dis la vérité je n'interviens pas dit Kant alors là il se place au point de la loi civile il n'y a pas d'histoire d'occupation évidemment on est en 1797 si je dis que l'innocent est chez moi comme je crois qu'il s'y trouve il se peut qu'il n'y soit plus après tout il se peut que l'assassin soit empêché par des voisins qui accourent Kant fait remarquer qu'en ce cas si je dis la vérité je ne peux jamais être civilement responsable de ce qui arrive il ne dit pas que je ne suis pas moralement responsable que je n'aurai peut-être pas des remords mais imaginons qu'un médecin dise à des proches malveillants que le patient est suffisamment inconscient pour signer n'importe quoi et puis ensuite c'est le cas pris par Kant que chez le patient un éclair de conscience lui permette finalement de ne pas signer c'est ça que construit Kant la réponse que fait Kant c'est une réponse au plan de la loi il dit on ne sait pas au plan de la loi ce qui va se passer évidemment mais en tout cas on sait que celui qui a dit la vérité n'est pas intervenu dans le cours des choses donc il n'entre pas dans le circuit de la responsabilité bon cet argument on peut le laisser un peu de côté ça porte sur les lois civiles ça porte sur la loi et pas à proprement parler sur la moralité mais pour résumer Kant soutient avec raison les effets négatifs du mensonge en général et là il a tout à fait raison on doit lui donner raison le mensonge détruit toutes les relations de confiance il ne peut pas y avoir de relation de confiance avec du mensonge appliqué à notre situation sachant que les patients ont de plus en plus d'informations souvent des mauvaises d'informations mais aussi parfois des bonnes informations et parfois des informations d'expérience que les médecins n'ont pas on en parlait tout à l'heure dans les réunions qui précédaient des associations de malades qui ont tous la même maladie et qui développent entre eux une connaissance par expérience qui est importante pour les équipes soignantes s'il y avait du mensonge aucune collaboration dans le soin ne s'obtiendrait si la véracité n'était pas la règle générale parce que les patients ne feraient pas confiance aux médecins et ils iraient tous se livrer à des chamanes ou à des sorciers ou à des magiciens et les médecins ne sauraient plus à quoi s'en tenir si quand ils font l'anamnèse avec le patient de ce qui lui est arrivé les patients ont raconté n'importe quoi et s'il fallait se méfier des patients donc Kant reconnaît qu'il y a des effets négatifs du mensonge en général la véracité doit être la règle générale mais en revanche quand il parle de ses conséquences il ne nie pas que la véracité puisse être préjudiciable et on a beau chercher partout on ne trouve pas chez Kant l'idée que la véracité ne puisse pas être préjudiciable si elle est un impératif moral absolu c'est qu'elle se place sur un autre terrain que celui des conséquences et de la responsabilité des conséquences il se place sur un autre terrain qui est une autre interprétation de la responsabilité et c'est ce terrain qui m'intéresse particulièrement et c'est là où je voulais en venir il se place sur le terrain de la vertu même si on peut nuancer le sens que Kant donne à cette notion de vertu c'est ma troisième et dernière partie je vous rassure c'est ma troisième et dernière partie et je fais un tout petit résumé un tout petit rappel donc sur cette affaire de peut-on mentir par humanité Benjamin Constant dit oui Kant répond non et il répond non d'abord parce que contrairement à ce que dit Benjamin Constant la société serait détruite d'après lui si le mensonge était autorisé voilà et pour nous dans le milieu du soin la relation de confiance entre les soignants et les patients serait complètement détruite ça c'est se placer au plan des conséquences il ne dit pas pour autant que la vérité ne puisse pas être préjudiciable à certains moments et en réalité s'il défend la véracité comme impératif moral c'est parce qu'il se place dans la vertu en fait nous ne sommes pas obligés d'évaluer la véracité et le mensonge selon le seul critère de leurs conséquences d'ailleurs c'est toujours un peu gênant en morale de considérer les choses uniquement selon le critère des conséquences ça a un petit côté économique ce qu'on reproche souvent à l'utilitarisme qui est une des théories morales dominantes qui juge par les conséquences voilà le sens la proposition centrale de Kant ça répond à Benjamin Constant je n'ai pas commencé par elle mais elle est centrale je n'ai pas commencé par elle parce que je voulais montrer contrairement à ce qu'on croit que Kant s'intéresse aussi à la question des conséquences mais il dit il suffit de définir le mensonge il suffit de définir le mensonge comme une déclaration intentionnellement fausse et point des besoins d'ajouter cette clause qu'il faut qu'elle nuise à autrui que les juristes exigent pour leur définition ce que dit Kant là c'est deux choses la première chose qu'il faut remarquer c'est que la question du préjudice à autrui c'est une question de juriste pour lui c'est pas une question de moraliste et donc ce qu'il reproche par là à Benjamin Constant c'est finalement de considérer les choses d'un point de vue de juriste raison pour laquelle il indique que le menteur seul doit répondre civilement des conséquences et ce comme si Benjamin Constant s'était trompé de terrain en prétendant juger moralement de la chose par ses conséquences au détriment de la véracité car au plan moral Kant a avancé un argument très solide dans sa doctrine de la vertu à savoir que je cite le mensonge et l'oubli et pour ainsi dire l'anéantissement de la dignité d'homme l'oubli l'anéantissement de notre dignité c'est très lourd comme accusation et il poursuit je lis toujours c'est très beau surtout que c'est très bien traduit la cause du mensonge peut en être simplement la légèreté voire la bonté du coeur et même on peut viser à travers le mensonge une fin réellement bonne il ne dit pas le contraire on peut viser à travers le mensonge une fin réellement bonne pourtant l'attitude qui consiste à s'y abandonner constitue par sa simple forme un crime de l'homme envers sa propre personne et une indignité qui ne peut que rendre l'individu méprisable à ses propres yeux c'est vache le mensonge est indigne il fait partie de la véracité le fait de ne pas mentir ça fait partie chez Kant des devoirs qu'on se doit à soi-même pas des devoirs qu'on doit aux autres des devoirs qu'on se doit à soi-même Kant argumente en disant que le menteur a moins de valeur qu'une simple chose car on peut faire un certain usage d'une chose tandis qu'on ne peut rien faire d'un menteur puisque finalement on ne peut rien faire d'un mensonge ben oui le mensonge on ne peut rien en faire on ne peut pas l'utiliser vu que alors selon Kant il ne dit pas que ça ne peut pas être la vérité à un certain moment mais vu qu'un mensonge ça n'est pas la vérité donc on ne peut rien en faire ça ne nous donne aucune prise sur le réel un mensonge et du coup celui qui ment est moins qu'une chose puisqu'une chose je peux en faire quelque chose un mensonge je ne peux rien en faire bon et puis il y a une déchéance de sa qualité d'homme parce qu'en communiquant le contraire de ses pensées le menteur ne livre pas l'homme lui-même mais il livre une apparence trompeuse d'homme il ne se livre pas lui-même il livre une apparence et en cela il se retire de lui-même en quelque sorte tout mensonge c'est une dérobate tout mensonge est une dérobate il le regarde du côté du menteur le menteur se dérobe et doit avoir des remords toute sa vie durant de s'être dérobé d'avoir fui c'est un renoncement le mensonge au courage de la vérité alors moi j'ajoute aussi c'est plus personnel mais j'ajoute aussi que le mensonge instrumentalise celui à qui on ment puisque dans tous les cas on veut lui faire faire quelque chose lui faire penser lui faire croire ce qui est contraire à son autonomie on en parle suffisamment dans les relations de soi quand on parle de paternalisme après tout le paternalisme ça consiste à traiter l'autre comme un enfant donc comme moins qu'il n'est c'est pour ça que je dis on l'instrumentalise parce que les enfants surtout les tout petits enfants eh bien il faut bien qu'on s'en occupe un petit peu comme on s'occuperait d'un instrument c'est un peu dur pour eux de dire ça mais c'est quand même vrai et puis à mesure qu'ils grandissent évidemment ils deviennent des personnes à nos yeux et plus autonomes mais tant qu'ils ne sont pas autonomes les instruments ne sont pas autonomes ils sont ce qu'on veut faire et les enfants il faut qu'ils mangent quand on les fait manger voilà mais les adultes il ne faut pas qu'ils croient ce qu'on leur fait croire ou qu'ils fassent ce qu'on leur fait faire et ce dernier point est particulièrement important si on se place dans le contexte que j'ai évoqué en introduction un contexte de pluralisme moral où l'on dit que s'il y a une règle qui peut être universelle ça doit être celle de ne pas faire faire à quelqu'un quelque chose sans son consentement or la véracité c'est la condition même du consentement et puis je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas un petit rappel juridique donc l'article 35 du code de santé publique 1995 le médecin doit à la personne qui l'examine soigne ou conseille une information loyale claire et appropriée retenez ces trois adjectifs servir loyale claire et appropriée c'est ce qu'on doit à la personne qu'on examine qu'on soigne ou qu'on conseille et c'est confirmé dans la loi de mars 2002 sur l'information des patients qui oblige à la véracité c'est une obligation la véracité hors de l'urgence de l'impossibilité impossibilité évidemment ou du refus de la part du patient le patient peut refuser de connaître un diagnostic et de connaître un pronostic de ce point de vue nos lois semblent qu'enviennent dans l'esprit d'ailleurs la loi assure la primauté de la personne interdit toute atteinte à la dignité de la personne ça c'est dans le code civil article 16 et garantit le respect de l'être humain ça c'est tout à fait ce que Kant a dit lorsqu'il dit que le mensonge touche à la dignité de la personne et que l'être humain ne se respecte pas sans compter qu'il ne respecte pas l'autre quand il ment alors est-ce que nos lois sont parfaitement kantiennes je n'en suis pas sûr et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs en effet en introduisant la notion d'appropriation de l'information elles ouvrent non pas la porte au mensonge mais elles introduisent la prise en compte de situations particulières qui ne sont pas l'urgence la possibilité de refus des situations particulières individuelles ce qu'on nomme en philosophie morale une casuistique admettre une casuistique revient à autoriser que le principe général soit tempéré et que le discours vérace soit adapté dans certains cas mais dans quel cas et je vous rassure je m'approche de la fin de plus en plus mais depuis le début je m'approche de la fin de toute façon à quoi faut-il adapter le discours à quoi faut-il approprier le discours je dirais principalement à deux choses il y a un petit codicile mais principalement à deux choses au niveau de compétence du patient le niveau de compétence j'en ai parlé juste à l'instant ça va de l'expertise parce qu'après tout les médecins aussi sont à un certain moment des patients de l'expertise y compris de l'expertise du patient qui n'est pas médecin mais qui a appris à connaître sa maladie on voit le cas on voit le cas par exemple chez les premiers malades du sida qui ont appris à connaître la maladie en même temps que le médecin apprenait à connaître la maladie c'était pas de la même façon mais c'était quand même un apprentissage commun qui va de là jusqu'à l'absence quasi complète d'autonomie de l'autre côté la proportion plus importante de maladies chroniques et la disponibilité de l'information ont fait apparaître un phénomène de patients experts autrefois seul le soignant malade était un patient expert mais à côté de lui beaucoup de patients sont mal informés par des forums par des rumeurs il y a aussi des patients très affaiblis il y a aussi des patients très peu cultivés il y a aussi des patients en détresse psychique il y a aussi des enfants bref il y a beaucoup de cas très divers de compétences sur la maladie et même parfois de compétences langagières ou de compétences psychiques qui demandent de la rigueur de l'attention de la délicatesse au fond de la rigueur que doit-il savoir le patient même s'il n'a pas envie de le savoir que doit-il savoir même s'il n'a pas envie de le savoir que le sel est mauvais pour les hypertendus ça il doit le savoir même s'il n'a pas envie de savoir quoi que ce soit sur son régime il va quand même falloir lui dire d'arrêter de saler comme il sale ça il doit le savoir et plein d'autres choses je prends cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit que veut-il savoir ça ça demande de l'attention que veut-il savoir je crois que le patient mérite d'être écouté quant à sa demande de savoir voilà aussi que veut-il savoir est-ce qu'il veut savoir s'il va souffrir est-ce qu'il veut savoir s'il en a pour longtemps est-ce qu'il veut savoir quelles sont les chances de guérison que veut-il savoir ça demande de l'attention et il y a de la délicatesse aussi parce que il y a autre chose à mettre en jeu c'est en fait qu'attend-il de savoir avec son langage avec sa façon de faire quelles sont quelles sont ses attentes de savoir parfois pas toujours explicites ses attentes de savoir et c'est là que vous allez me dire que ça demande beaucoup la rigueur l'attention la délicatesse ça demande du temps aussi ça demande des conditions des conditions des conditions hospitalières dans les hôpitaux des conditions de temps dans toutes les relations de soins premier point donc la casuistique elle peut être adaptée au niveau de compétence du patient elle peut être aussi adaptée à la conséquence prévisible de l'information et là je réutilise ce que je disais nous devions faire attention aux conséquences prévisibles y compris de ce qu'on disait sans y faire attention de ce qu'on ne disait pas sans y faire attention c'est à dire sans avoir l'intention de tromper je prends des exemples est-ce qu'il est utile de révéler à un patient très âgé très angoissé une tumeur maligne mais d'évolution très lente alors que son insuffisance cardiaque l'emportera très certainement avant que la tumeur se soit déclarée est-ce qu'il faut ajouter à l'angoisse est-ce qu'il faut ajouter du mal au mal quand ça n'a aucune utilité faut-il dire à la personne que l'on aime qu'on a été séduit au cours de la soirée etc bon faut-il ne plus jouer la carte de l'encouragement quand toutes les chances de réussite ont baissé parfois la transparence peut-être inutile ou cruelle il faut y penser évidemment mais la chose ne devrait pas se présenter dans le cadre de la relation médicale on ne saurait participer par l'énoncé d'une vérité brutale ou par quelques malfaisances organisées à se faire le complice d'héritiers malveillants ou à participer à des pratiques méchantes bien sûr mais ce cas extrême permet quand même de faire une dernière référence à Yankelevitch et à sa critique de ce qu'il appelle le purisme kantien cette critique qui l'expose dans le traité des vertus elle mérite d'être une critique positive et c'est là qu'il reprend le cas créé par Benjamin Constant et qu'il adapte au cadre de l'occupation et Yankelevitch soutient bien que face à l'assassin je dois mentir je cite c'est pas exactement le passage où il parle des nazis dans le passage où il parle des nazis il dit quand je dis la vérité à un nazi qui cherche un innocent caché chez moi je me place du côté des nazis je me fais nazi il dit aussi non Kant n'a pas raison les cannibales n'ont pas droit à la vérité la vérité n'est pas faite pour les coquins c'est très méchant en fait le terme de coquins on en parle un peu légèrement mais à l'origine c'est un terme très dur le terme de coquins la vérité n'est pas faite pour les coquins qui ne rêvent qu'à sa mort qui ne rêvent qu'à la mort de la vérité en fait le détour par le cas extrême de Benjamin Constant par l'hypothèse de toujours avoir à l'esprit les conséquences prévisibles par l'attention à la situation singulière de chaque patient peut nous faire comprendre ce que pensaient les pères miséricordieux dont j'ai parlé au tout début qui admettait qu'il fallait consentir à certaines occasions à mentir dans l'une ou l'autre des acceptions du mensonge vous savez dissimulation déformation etc parce qu'il serait blâmable de ne pas le faire et pourquoi cela serait-il blâmable de ne pas mentir pardon dans certains cas et bien sans doute parce qu'il y a une vérité au-dessus de la vérité pour ainsi dire une survérité une notion que j'emprunte à Yankelevitch la vérité des situations concrètes la vérité des gens tels qu'ils sont la vérité des relations humaines comme s'il s'agissait d'être plus vrai encore que de dire la vérité ou comme s'il fallait cesser de considérer que la vertu c'est seulement la force morale de la volonté comme dit Kant que la vertu c'est seulement la force morale de la volonté la vertu ce n'est pas seulement la force morale de la volonté ce n'est pas seulement un devoir la vertu mais bien une notion qui s'entend plutôt au pluriel les vertus plutôt que la vertu et parmi elles la sympathie pour nos semblables dans leur demande d'assistance et cette sympathie je dirais qu'elle doit être guidée par l'inquiétude de leur plus grande puissance possible je ne dis pas leur plus grande autonomie possible mais leur plus grande parce qu'on entrerait là dans des débats très longs sur l'autonomie et l'hétéronomie notamment dans l'assistance sanitaire mais la sympathie pour nos semblables elle doit être guidée par l'inquiétude de leur plus grande puissance possible parce qu'ils sont en situation d'affaiblissement de leur puissance et parfois soutenir la puissance de quelqu'un ça peut être lui dire la vérité s'il le supporte pour qu'il s'approprie sa fin de vie par exemple que sa fin de vie lui appartienne vraiment parce que cela lui correspond à peu mieux que cette fin de vie lui appartienne parfois lui laisser la plus grande puissance ça veut dire aussi l'empêcher d'entrer dans une angoisse inutile le cas du vieillard dont je parlais tout à l'heure je conclue par on a commencé un petit peu plus tard donc j'avais un tout petit dépassement je conclue par l'énoncé du résultat en fait vous avez peut-être l'impression c'est peut-être vrai d'ailleurs qu'on a fait un grand tour pour pas grand chose c'est souvent comme ça c'est souvent comme ça qu'on accuse la philosophie words only words seulement des mots mais en fait on a établi trois propositions philosophiques premièrement nous sommes les auteurs non nos mensonges et nous sommes les auteurs nous adultes de tous nos mensonges nous en sommes les auteurs directs quand ils sont intentionnels nous en sommes les auteurs indirects quand ils ne sont pas intentionnels parce que comme personne autonome nous devons assumer le fait de céder ou de ne pas céder à nos impulsions voilà donc de céder ou de ne pas céder à nos préférences si vous voulez quand on quand on ment à quelqu'un parce que celui-là il ne nous plaît pas alors on est quand même coupable de sauve-en-songe même si on le fait inconsciemment ou parce qu'on est agacé en ce sens c'est important parce que c'est le sens de l'autorité qui est dans le jeu autorité au sens de quoi suis-je l'auteur sur quoi ai-je autorité j'ai autorité sur moi-même j'ai autorité sur ce que je dis et j'en suis responsable donc je suis responsable de tous mes mensonges deuxièmement en quel sens deuxième résultat au sens où généralement le mensonge est préjudiciable à autrui c'est vrai que c'est indigne de l'homme de mentir c'est indigne des relations sociales mais ça ce n'est qu'une généralité le mensonge est généralement préjudiciable mais la vérité peut-être elle aussi préjudiciable pour en juger à l'avance quand même il faut avoir une conception très solide aussi objective que possible des conséquences prévisibles du mensonge ou de la vérité car tout mensonge est une intervention dans le cours des choses et de la vie des gens donc troisièmement il est possible qu'il y ait comme disaient les anciens de pieux mensonges l'expression est jolie mais la voie est très étroite entre le mensonge bénéfique et le paternalisme pour autant il n'est pas nécessaire que les pieux mensonges soient tenus pour de moindres mots parce qu'il se peut aussi que les mensonges ou ceux qui s'en approchent les adaptations de la vérité ne soient pas un mal s'ils répondent à une vertu plus haute que la véracité à une vertu plus élevée que le fait de dire ce que l'on croit vrai et cette vertu et bien je pense qu'au fond elle porte un nom et ce nom c'est un verbe et c'est le verbe aimer je crois que la vertu qui est plus haute que la vertu de la vérité c'est l'amour et il ne faut pas oublier qu'il doit y en avoir dans la relation d'assistance sanitaire c'est-à-dire juridique d'assistance d'assistance juridique je n'en sais rien d'assistance sanitaire il doit y en avoir comme il y en a partout où nous comme un enjeu qui est toujours présent dans la rencontre de nos semblables voilà trois points nous sommes les auteurs de nos mensonges le mensonge est généralement préjudiciable et la vérité l'est parfois mais pour choisir le pieux mensonge sur cette voie étroite il faut bien avoir conscience que la seule véritable raison de le faire c'est la raison d'amour de nos semblables et j'ai fini merci ça va dans les temps 18h50 les temps vous savez le temps ne compte pas d'ailleurs quand on aime elle ne compte pas voilà belle chute belle conclusion mais qui permet de repartir parce que quand on est dans le domaine de l'amour tout devient possible j'ai compris dire la vérité mais peut-être aussi un peu mentir dans votre introduction je trouvais très intéressant presque un plaidoyer pour l'incompétence finalement dire à des patients mentir en ne sachant pas vraiment ce que vous racontez c'est pas grave mentir en sachant que vraiment vous êtes en train de mentir c'est embêtant donc il y avait le mensonge technique qui était l'erreur finalement vous avez défini ainsi et puis ce mensonge qui est vraiment non plus par omission mais vraiment par action là pour le coup ça peut interroger ça peut interroger les soignants va-t-on mieux pardonner le mensonge par incompétence finalement que le mensonge par lucidité je crois que c'est René Char qui avait dit que la lucidité c'est la brûlure la plus proche du soleil dans cette recherche de la vérité est-ce qu'on ne risque pas de se brûler et de brûler son patient à un moment donné vous voulez que je réponds je sais pas je m'interroge c'est une réflexion à voix haute partagée alors partie de la réponse c'est sur mon amour je comprends alors si ça me fait penser à quelque chose quand même voilà ça me fait penser à quelque chose qui est très important j'ai souligné l'importance des maladies chroniques aujourd'hui on meurt de plus en plus de maladies chroniques de moins en moins d'accidents de moins en moins brutalement notamment par la prévention organisée dans nos sociétés développées ce qui veut dire quand même que dans le développement d'une maladie chronique on voit bien que la vérité se révèle peu à peu progressivement aussi bien pour le patient bien sûr mais également pour le soignant au fil des examens et puis ensuite il n'y a pas que les examens au fil de la réponse au traitement plus ou moins rapide plus ou moins attendu donc il faut prendre en compte aussi le fait d'une relative je ne veux pas choquer les éminents médecins qui sont ici présents et tout votre savoir de soignant mais j'ai dit c'est une science d'incertitude aussi la médecine il ne faut pas l'oublier les sciences médicales sont des sciences d'incertitude et il y a une relative incompétence partagée dans dans le dans la progression partagée de la connaissance d'une maladie chronique dans le cas singulier d'une personne malade qui donne des signes et d'autres signes et qui a un traitement et qui répond à un traitement d'une certaine façon etc. voilà j'espère avoir répondu sur la question de l'incompétence et d'ailleurs nous nous ne sommes jamais vraiment sûrs d'avoir la vérité nous faisons beaucoup d'erreurs nous la cherchons la vérité nous faisons beaucoup d'erreurs donc il ne faut pas oublier quand même de bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'incompétence de l'incertitude de l'erreur voilà dire la vérité c'est dire ce que l'on dire la vérité par rapport à mentir c'est en fait dire ce que l'on croit vrai et si l'on veut vraiment dire ce que l'on croit vrai il y a des moments où le soignant doit dire aussi qu'il ne sait pas tout qu'il ne sait pas tout de ce qui se passe qu'on est en chemin vers la connaissance de ce qui se passe voilà et donc cet appel cet appel à plus d'humanisme je vois le doyen que nous je pense à son ouvrage le patient n'est pas un numéro notamment alors je vois des mains se lever et le professeur Seltel sera heureux de vous répondre par contre nous n'avons pas de micro-nécurité qui fonctionne est-ce qu'il vous serait possible de formuler votre question clairement je la répéterai ou nous la répéterons dans la réponse de monsieur Seltel qui avait levé la main c'est vous madame je vous dis que on ne sait pas tout mais comme la médecine ça fait beaucoup sur les statistiques et les tests statistiques c'est une généralité et ce n'est pas un cas particulier que l'on ne peut jamais dire on répondra on répondra à 100% à une réponse et à plusieurs d'études et à plusieurs d'études oui alors vous posez la question de enfin pour les titres que dans la médecine on s'appuie beaucoup sur des statistiques je répète votre question en sorte je la reformule et donc comment dire l'implication de cela c'est que au fond ce qu'on dit à un patient sur la base de statistiques c'est une probabilité et ça n'est jamais qu'une probabilité c'est bien dans le fil de ce que je disais à l'instant c'est à dire quelle est l'incompétence des sciences médicales c'est d'être souvent dans l'horizon de la probabilité voilà d'une probabilité souvent forte et je crois qu'être vérace avec un patient compétent il faut prendre ce terme de compétent peut-être assez largement c'est à dire que compétent ça ne veut pas dire un patient médecin compétent ça veut dire aussi un patient qui est capable de comprendre le langage qui va lui être adressé qui est capable de comprendre ce qu'on lui dit voilà être vérace avec un patient compétent c'est effectivement dire la probabilité si on la connaît la probabilité c'est à dire d'entrer dans le dire de ce savoir incomplet et de dire nous avons des données statistiques mais les données statistiques comme toutes les données et comme comme jouer au loto et bien voilà à un certain niveau on a des chances on a plus ou moins de chances d'être dans tel groupe ou dans tel autre groupe mais ça effectivement ça ne répond pas forcément à l'attente du patient ça c'est sûr je vois pas comment aller beaucoup plus loin dans ma réponse que cela allez on commence dans l'ordre chronologique monsieur qu'on merci de la question et de la réponse sur les statistiques moi le problème comme un exemple c'est simplement d'une intervention chirurgicale qui est de plus à ce point c'est de plus à ce point c'est de plus à ce point et puis je signais le consentement libre à expérir c'est 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 ça commence par mortalité très fiable ils ont déjà vu le ils ont déjà vu ça le consent il y a un peu un peu qui ne veut pas tout ça fait bon et puis il y a l'ensemble des complications là là la la c'est la c'est c'est et j'ai essayé d'avoir le 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 mais c'est la carte d'encouragement la carte d'encouragement c'est la c'est nous les médecins nous cherchons à guérir à soulager à accompagner avec beaucoup d'incertitudes alors là je pense que les citoyens pensent que nous sommes beaucoup plus certains des réalités que ça n'est pas alors la question c'est à fond alors c'est un pronostic des effets désirables ou indésirables d'une information alors c'est à moi un petit père de son qui a simplement un trouble de rythme qui s'appelle le pouleur permanent et on va pouvoir faire une intervention très particulière et qui ensuite ça met une pile bon je veux pas s'il c'est un peu de rythme alors il faut des manèges ils font par terre on essaie qu'on ne les dise on prend un certain temps et c'est quand même tout à fait qu'il faut des gens qui s'ils font alors avec des choses des étudiants il n'y a pas un traitement d'un chèvres ou au boule il est content il doit faire ça et finalement quand même il se résout à aller je ne fais ça bon il se résout à aller chez le chirurgien et au dernier moment il avait le choix d'essayer le consentement et là ils font peur et ils rentrent chez lui puis effectivement ils rentrent chez une copine et il touche l'amour l'humain 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 c'est à dire l'accès de tout alors je porte peur je dirais tous les choses que vous voulez la question du candidat à l'opération et de la réalité supposée non émotionnelle enfin supposée objective de ce document c'est quelque chose de terrible il n'y a pas de solution de l'enfant tout alors à ce moment là il est faux de la question de savoir finalement alors évidemment l'infirmière accueille dans ce document on peut le faire évidemment dans la mais de garde ne soyons pas effectivement à l'humain comme il s'agit de cette étude et en même temps il faut dire de ce risque qu'il existe j'essaye de reformuler parce que nos balles du fond ont tous fait un signe l'oreille tordue c'est quelle information sur le risque voilà quelle information sur le risque c'est-à-dire ce risque notamment dans les lettres peut être formulée quantifiée il est difficile de l'appréhender et même si on l'appréhende il est difficile de savoir comment comment le gérer c'est-à-dire comment traiter cette information et à partir de là la réponse c'est une question très difficile moi je n'ai pas la réponse sauf que sauf que effectivement les actes médicaux prennent des risques objectivement on peut évaluer ces risques en face du risque opposé qui est qui est l'aggravation du mal qui est souvent un risque fatal qui est plus sûr encore et dans ce cas-là objectivement c'est en fait un calcul entre deux risques une comparaison de chance comme on dit c'est une comparaison de chance bon ça c'est une chose une autre chose et que les sujets ne sont pas des sujets objectifs ce sont des sujets et ce sont des personnes et ces personnes elles réagissent elles ont le droit de réagir comme elles veulent après tout et donc le cas de ce monsieur il a peut-être eu une meilleure mort que celle qu'il aurait pu avoir ou qu'il s'est représenté en tout cas sur le billard et puis le dernier mot que j'ajouterai mais j'ai bien conscience de ne pas répondre de tourner autour de la réponse mais le dernier mot que j'ajouterai c'est un mot de psychanalyste c'est tout simple c'est que la vie ne vaut qu'au risque pris la vie ne vaut qu'au risque pris en toute chose et là encore que de sagesse alors madame Benkelta n'a pas la parole monsieur Jeton j'ai vu d'autres personnes oui monsieur ensuite madame allez on y va dans l'ordre en vous écoutant j'ai pensé en fait à la notion de ruse donc de ruse dans le soin et je voulais savoir comment est-ce qu'il était possible de convoquer la question de la ruse par rapport à le propos est-ce que c'est un pacte fait un entre-deux un demi-mensonge une délicate voilà la ruse on va formuler alors la ruse dans la relation de soin est-ce que comment réintégrer la ruse dans l'exposé qui a été fait dans le propos est-ce que c'est un demi-mensonge est-ce que c'est une demi-vérité ben la ruse c'est du mensonge moi je garde bien à l'esprit la liste qui est donnée par Yankelevitch que je trouve très juste dès lors que l'on déforme d'une façon ou d'une autre ce que l'on croit être vrai on ne donne pas une information loyale et claire en revanche je pense qu'on peut donner une information appropriée voilà qu'on peut satisfaire un des un des éléments l'appropriation de l'information c'est-à-dire qu'effectivement au petit enfant qu'on va opérer on ne donne pas une information loyale et claire non mais on lui donne une information appropriée là il y a une nuance que je cherche c'est que la ruse va souvent venir plus convoquer la question de l'agir d'une action tandis que dans le propos j'ai plutôt entendu le mensonge en termes d'énoncer quelque chose qui se dit mais la ruse elle va souvent passer dans le soin par une action par exemple vous voyez par exemple mettre certains traitements dans un cotage ou bien mettre une tenue bleue parce que dans ce temps justement on a de la voix et on va commencer un agir on n'a pas quelqu'un qui va utiliser les paroles énoncées oui je comprends bien alors je ne fais pas une grande différence en fait parce qu'on peut tout à fait considérer qu'il faut considérer que nos paroles sont des actions d'une part que nos énoncés sont des actions sont des interventions dans la réalité sociale une réalité sociale ça commence à deux personnes c'est pas forcément la grande société toute parole est une intervention c'est un acte et c'est pour ça que je disais Aristote qu'il faut juger les gens à leurs actes on ne peut pas faire autrement que juger aux actes et d'une part et d'autre part et bien beaucoup des choses que vous évoquez là ce sont des énoncés d'une certaine façon parce que quand vous présentez une soupe à un enfant dans laquelle vous avez mis le médicament qui ne vous aura pas avalé tout seul et bien voilà une soupe en quelque sorte vous présentez un signe qui est le signe une apparence un signe qui est le signe souple c'est à dire qu'à l'intérieur de ce bol avec ce liquide à peine transparent que l'on vous sert à l'hôpital il y a de la soupe en fait vous présentez ce qui n'est pas la vérité c'est pas de la soupe c'est une soupe transformée voilà et de même pour le signe bleu par rapport au signe blanc bon donc je crois qu'il ne faut pas faire de enfin comment dire il ne faut pas faire la fine bouche sur la notion de mensonge il faut y aller assez largement assez franchement et dès lors que l'on est à côté de ce que l'on croit vrai on ment il y a même des thèses qu'on soutient sur lesquelles étant donné qu'on approprie toujours le langage à la personne à qui l'on parle on ment tout le temps au fond parce qu'on fait on fait un discours qu'on adapte et au fond je ne vous dis pas là je ne vous fais pas l'exposé que j'aurais fait devant une classe de terminale quand j'étais prof de lycée ou que je fais devant mes étudiants qui sont en 5ème année et pourtant ce sont des contenus proches mais c'est pas le même contenu quand même et où est le vrai contenu voilà bon ça c'est une autre question alors sans aller jusque là je suis favorable à une conception assez large du mensonge incluant donc la ruse et tous les actes après tout si comment dire si je mets une veste très épaulée pour faire croire que je suis très musclé je m'en parle c'est être à la mode monsieur Jeter ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit mais ce qui peut être oui je pense je veux dire ça va pas par exemple je ne sais pas si vous avez vous parlez de Walter Hoffman qui est un je pense je ne peux pas vous donner vraiment sa décision et avait mis au point un système de lignité de lignité d'un de lignoprojecteur et il proposait ça aux grands brûlés et dans cette vidéo il y avait un jeu qui consistait à lancer des boules de neige sur des autres et donc dans 4 ou 4 centicaps les grands brûlés on avait plus besoin d'une assise qui est au TAC quand on le faisait les Français et ça leur enlevait certaines motions de douleur c'est une forme de mensonges qu'il y a du mal et est-ce que dans ce même massif on va éventuellement avoir plus de nombre de mensonges qui sont en fait une sorte de manipulation contre le mouvement marx par exemple oui c'est plus un divertissement enfin au sens propre du mot divertissement au sens où ça fait diversion c'est plus de la réflexion que du mensonge c'est réel oui c'est réel en quel sens c'est réel c'est-à-dire que oui d'accord mais ce que voit le patient ce que voit le patient ce n'est pas réel oui mais oui mais qu'est-ce que vous voulez quand quand vous regardez un très bon film vous oubliez de toutes choses aussi vous oubliez vos douleurs en quelque sorte vous oubliez les impôts donc voilà il y a du la fiction ce n'est pas tout à fait la même chose n'est-ce pas parce que la fiction s'affiche comme quelque chose de faux voilà de fait ce n'est pas le mensonge en tant que tel alors ensuite elle a un intérêt on peut parler du mentir vrai de la fiction derrière le mensonge enfin pas le mensonge derrière la la fictionnalité de la fiction le fait que c'est faux et ça se donne comme faux c'est une histoire imaginaire derrière il y a des leçons à prendre des vérités des désirs qui se satisfont dans le moins de divertissement il y a quelque chose de réel oui c'est vrai mais en même temps ça c'est le détournement par la fiction c'est pas véritablement on peut pas véritablement parler de mensonge c'est le détournement par la fiction c'est un petit peu un petit peu comme le sédatif en quelque sorte voilà et il ne s'agit pas à proprement parler d'un énoncé c'est bien un acte qui consiste à agir sur quelqu'un mais au fond cet agir n'est pas trompeur en tant que tel parce que je peux prendre le sédatif moi-même n'est-ce pas je peux décider quand ma journée a été lourde je prends un sédatif j'allume la télévision et ça me sert de sédatif et d'autres ont des sédatifs plus puissants voilà donc je pense qu'il faut faire une petite nuance oui la diversion plutôt deux demandes et ensuite qui commence honneur à madame merci je revenais sur un mot non mais pas je revenais sur un mot et je vous remercie d'avoir recité c'est le mot humilité dans nos actions dans les métiers qu'on peut pratiquer et moi j'interrogeais la question de la responsabilité autour de la notion d'ego parce qu'effectivement si la véracité c'est transmettre ce que je crois si j'ai un ego qui est un peu surdimensionné je peux prendre beaucoup de choses et transmettre certaines de mes vérités je n'ai pas tout entendu pardon d'accord juste la fin d'accord si j'ai un ego surdimensionné si j'ai un ego surdimensionné je vais bien dans ma vérité à transmettre une information à mon patient mais qui peut être fausse effectivement donc on est dans une transmission d'une erreur dans quelque chose qui est noyé dans un ego qui nous met en position de puissance par rapport aux patients que je vais accompagner il y a dans la notion de responsabilité et du mensonge je mettais aussi la question de l'ego et de ce qu'on peut avoir comme une surestime de soi-même quand on est praticien quand on est accompagnateur de personnes qui sont fragilisées oui je suis bien d'accord avec ça alors c'est pour ça que j'ai insisté alors vous dites je reprends un petit peu pour la vidéo donc de vous poser la question de l'effet de la dimension de l'ego sur le mensonge vous avez commencé par la question de l'humilité et puis de dire finalement si j'ai un ego surdimensionné ben voilà je suis dans une relation de puissance de surpuissance par rapport à un patient bien sûr et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que dans nos mensonges non intentionnels les rapports de puissance étaient très importants alors ces rapports de puissance sont très importants c'est à dire qu'on a tendance à se protéger de ce qu'on ressent comme plus puissant que nous et on a tendance aussi la tendance inverse c'est à envahir ou à dominer ce que l'on sent comme moins puissant que nous ce sont des tendances en fait qui sont des tendances comme on dit pathologiques au sens de Kant c'est à dire non pas des tendances maladives mais des tendances auxquelles nous ne pouvons rien elles sont ainsi faites et bien de fait moi l'interprétation que je donne de la responsabilité c'est bien qu'on est responsable même des mensonges que l'on fait par effet de notre affectivité parce que il faut être assez sérieux dans la vie il faut faire la distinction quand même entre les personnes autonomes ce qu'on peut appeler les adultes et les personnes qui sont moins autonomes et dire que les personnes autonomes surtout en situation grave et en situation gravissime comme une relation de soin doivent être responsables de leur position c'est pour ça que j'ai dit que la position du soignant c'était une position de professionnel il ne fallait pas qu'il oublie sa position de professionnel et qu'il arrive à convaincre aussi je crois qu'aujourd'hui c'est très important qu'il arrive à convaincre le patient qu'il est dans une position de contributeur à sa guérison voilà que rien ne peut se faire sans lui en quelque sorte et ça ça suppose ça implique que je me méfie des effets de puissance que je peux donner ou essayer d'avoir ou avoir par nature comme ça ou lire dans les yeux du patient par exemple s'il me croit monsieur le doyen prenez cette référence tout à l'heure s'il croit que le médecin est tout puissant et qu'il a pouvoir de vie et de mort et qu'il peut décider de laisser mourir ou au contraire de faire vivre parce qu'il en aurait la puissance et bien je crois qu'il est quand même bon pour la relation médicale de défaire cette imagination là et que ça fait partie de la tâche du professionnel de défaire cette imagination là notamment en disant que voilà on est dans un dans un travail de réparation quand on est dans une relation sanitaire et ce travail de réparation c'est un travail qui n'est pas en noir et blanc comme ça qui n'est pas binaire il n'y a pas donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu c'est ça qu'on peut appeler l'humilité l'humilité c'est en fait l'humilité c'est pas se faire moins que ce que l'on est c'est tenir sa place et pas plus voilà monsieur dans la foulée vous avez parlé tout à l'heure de la véracité et la compétence du patient moi mon interrogation c'est est-ce que la vérité ne se construit pas justement entre la véracité du soignant et l'attente de vérité du patient dans une relation d'échange et de construction presque aujourd'hui vous avez parlé des maladies chroniques on le voit bien dans les maladies chroniques aujourd'hui il y a un cheminement autant de la part du patient vers sa compétence par rapport à la maladie que du soignant vers sa compétence vers la compréhension de ce patient dans le dialogue est-ce que la vérité n'est pas quelque chose de tout cela elle est à l'aboutissement elle est en tout cas elle n'est jamais donnée immédiatement et effectivement elle se trouve dans le cas des maladies chroniques vous me dites si je me trompe mais j'ai quand même bien l'impression qu'elle se trouve co-construite par des approches différentes parce qu'il y a l'approche scientifique objective médicale du soignant qui a sa connaissance et il y a la connaissance partagée que peut avoir le patient qui évidemment ne reste pas un imbécile quand il a une maladie de long cours comme ça et qui en apprend sur sa maladie mais surtout qui lui a la connaissance de l'expérience de la maladie et qui a une expérience que le médecin n'a pas parce que lui n'est pas malade à supposer le médecin n'est pas malade il a une connaissance qui est incomplète et qui est notamment complétée par cette autre connaissance incomplète qui est celle du patient donc vous avez tout à fait raison et là la véracité de l'un et de l'autre c'est à dire que le patient dise précisément s'il prend ou s'il ne prend pas les traitements ce qu'il fait ce qu'il fait qui pourrait intervenir dans les tests ou dans les examens qu'on fait etc qu'il dise tout tout ce qu'il sait de ce point de vue et que le médecin dise tout ce qu'il sait c'est ce qui les fait avancer vers la connaissance de la situation singulière parce que le cas des maladies chroniques c'est quand même que les situations sont très singulières d'un patient à un autre sur la situation singulière des patients oui oui je ne peux que confirmer ce que vous dites alors dans l'ordre toujours d'abord merci oui la mère qui était lyonnais de l'éducation c'est lyonnais parce qu'il n'était pas une fois qui parlait qui parlait des mensonges mondains elle m'a appris ce que c'était que les mensonges mondains les mensonges mondains c'était des choses qu'il confiait à dire parce que sinon qu'il y avait des vérités n'était pas convenable il n'était pas séant donc il y avait une forme d'esthétisme dans le mensonge et voilà je vais vous rapporter ça parce que quand vous avez parlé du mensonge de l'entercé du coeur il y a une forme d'esthétisme dans le mensonge aussi qu'on peut bien d'être avec le coeur mais pour venir au soir on a une question qu'à l'une moment vous avez fait référence à l'usage du placebo et le placebo est-il un mensonge ? oui alors deux choses il y avait l'évocation du phénomène du fonçon de Ronda donc la mère de monsieur lui a appris à le connaître les choses donc l'on ment parce qu'il serait malséant de dire la vérité et le deuxième point c'est le point plus difficile de la question du placebo est-ce que le placebo l'usage d'un placebo peut être considéré comme un mensonge ? alors sur le premier point je vais commencer par le plus facile il se trouve que quand on parle dans la doctrine de la vertu il fait il y a un petit appendice après son discours assez ferme qu'il fait sur le mensonge où il évoque cela en disant mais est-ce mentir ? non ça n'est pas mentir parce que c'est un usage de la société qui fait que tout le monde sait un peu à quoi s'en tenir plus ou moins mais qui permet que les relations sociales soient soient plus douces et donc quand on est invité à dîner on dit toujours que c'était excellent même si ça n'était pas excellent et ainsi de suite bon très bien c'est vrai que c'est le mensonge mondain mais ce n'est pas véritablement un mensonge parce que en fait la politesse nous implique un certain nombre d'arrangements avec la vérité qui ne sont pas proprement parlés de l'ordre du mensonge parce qu'il ne mène pas quelqu'un sauf quelqu'un qui serait véritablement un imbécile qui dirait ah ben mes invités ont dit que c'était excellent je voulais le refaire à tous les invités désormais je ne ferai plus que ce plat ce qui va être terrible alors que tout le monde sait bien que dans ceux qui disent que c'est excellent ben voilà ça l'est plus ou moins la question du placebo est effectivement plus embêtante parce que de fait en usant du placebo en usant le placebo et en donnant à des patients à l'aveugle ou pas des médicaments qui n'en sont pas ou des médicaments qui en sont de fait on est dans l'instrumentalisation des patients et c'est un système de mensonge qui est politiquement supporté par la société c'est à dire que l'avancement des expérimentations nécessite un système où les patients sont aveugles sur le traitement qu'ils prennent et là nous sommes effectivement conséquentialistes c'est à dire que nous considérons c'est du conséquentialisme nous considérons que pour faire avancer la recherche il est absolument nécessaire qu'il y ait ce mal alors pour le coup on est dans le mensonge qui est pris comme un moindre mal au sens politique du terme pas pour le patient mais politiquement pour la société et pour la communauté des patients touchés par une maladie X c'est un moindre mal qu'il y ait un certain nombre de personnes qui prennent un risque voilà qui prennent un risque plus ou moins élevé mais de fait toutes les expérimentations dès qu'elles sont des expérimentations sur l'humain se mettent sous ce protocole du moindre mal ai-je répondu oui oui avec efficacité 40% mais là alors là on est quand même dans le cas dans un autre cas on est dans le cas de l'appropriation c'est à dire il y a il y a des choses qu'un certain patient on ne peut pas dire sur leur propre état et sur la véritable cause de de leurs de leurs symptômes voilà je pense que c'est dans ce cadre là que le placebo marche avec une certaine efficacité il est tenté qu'il est utilisé vous parlez d'un usage thérapeutique dans ce cas là pas d'un usage de recherche et il est utilisé dans un usage thérapeutique avec avec l'idée d'une d'une réalité que le patient ne peut pas connaître pardon oui supposé ne pas connaître merci d'autres questions on approche du terme que nous nous étions logiquement fixé madame madame vous terminez votre intervention monsieur en parlant d'amour et en tant que philosophe entendez-vous par ces deux expressions vous parlez de raison d'amour vous avez terminé votre intervention en parlant de vertu plus que la vérité et vous avez parlé d'amour et de raison d'amour et en tant que philosophe vous pouvez nous préciser ce que vous entendiez par ça oui bien sûr alors la question porte sur la notion que j'ai donnée à la fin qui est la notion d'amour je veux bien vous expliquer ce que c'est et la notion d'amour et puis j'aurais parlé de raison d'amour mais je ne crois pas que ce soit exactement je n'ai peut-être pas employé ce terme de raison ou si je l'ai fait c'est par erreur voilà ça n'est pas très raisonnable alors pourquoi en fait quels peuvent être les motifs pour lesquels on peut se permettre de mentir à quelqu'un d'ailleurs pas seulement dans la relation de soins dans n'importe quelle relation ou d'approprier la vérité en réalité c'est très souvent pour je disais l'adapter à son niveau de compétence c'est à dire l'adapter à sa singularité on ne parle pas aux enfants comme on parle aux vieillards comme on parle aux adultes on ne parle pas à quelqu'un qui a l'expérience de la vie comme on parle on ne révèle pas aux enfants trop tôt la cruauté du monde le mal humain la violence on ne le révèle pas parce qu'ils n'ont pas la compétence pour inscrire cela dans une interprétation globale du monde qui leur rende la chose supportable ils n'ont notamment pas la compétence affective pour cela pas la solidité affective pour cela et donc dans la vie courante aussi bien que dans la relation de soins on adapte effectivement la vérité à la compétence des gens à qui l'on parle donc à leur singularité de la même façon j'ai dit que eh bien il ne fallait pas dire la vérité quand c'était absolument nuisible de dire la vérité quand il pouvait y avoir des conséquences prévisibles certainement prévisibles d'effets nuisibles je prends le cas du vieillard angoissé qui va mourir probablement très probablement de son insuffisance cardiaque avant que son cancer de la prostate commençant le mène vers sa fin bon donc c'est peut-être pas la peine de lui révéler qu'il a un cancer de la prostate et même pas la peine d'entrer dans un traitement bon dans l'un et l'autre cas que fait-on d'autre que j'ai dit soutenir la puissance d'autrui voilà moi je suis spinoziste enfin c'est un choix philosophique je pense beaucoup les termes en termes la philosophie le monde pardon les choses en termes de puissance d'agir de puissance d'exister de puissance comparer entre les choses un virus une maladie c'est parfois plus fort que nous c'est plus puissant que nous c'est pour ça que nous avons besoin d'une assistance d'un système d'assistance pour nous aider à vaincre c'est d'ailleurs pour nous donner plus de puissance et servir la puissance de quelqu'un d'autre j'appelle ça l'aimer voilà servir la puissance de quelqu'un d'autre c'est pas romantique en soi nous avons une certaine puissance existée quand je suis grippé j'ai moins de puissance d'exister que quand je ne suis pas grippé et j'ai moins de puissance d'exister que le virus qui aura ma peau un jour je ne sais pas ce qui va m'arriver mais enfin bon et j'ai moins de puissance d'exister moi tout seul que le pouvoir politique que la force d'une masse ou que sais-je encore et donc soutenir la puissance d'un autre et non pas la sienne propre c'est un acte d'amour et c'est pour ça que je parle aussi de sympathie parce que ça suppose la compréhension de la singularité d'autrui et une compréhension qui n'est pas forcée de la singularité d'autrui qui doit nous prendre un peu affectivement c'est-à-dire comment qu'est-ce qui peut me permettre de déroger à la règle de la véracité si ce n'est non pas un effort d'attention à autrui mais l'effet de la compréhension de la situation de puissance d'autrui et de comment je peux l'aider à avoir plus de puissance même si comme je disais de toute façon il est impuissant parfois face à la maladie chronique par exemple il est finalement impuissant mais il n'empêche qu'on peut lui donner différentes formes de puissance selon différents moments c'est-à-dire que donner une meilleure qualité de vie c'est donner de la puissance donner de la maîtrise sur sa fin de vie c'est aussi donner de la puissance attention à ça donner de la puissance c'est pas seulement faire faire fleurir les roses c'est pas seulement guérir quand on ne peut plus guérir ça peut être aussi redonner à quelqu'un autant de moyens qu'on peut de maîtriser sa vie jusqu'au bout par exemple cette maîtrise de soi c'est de la puissance et évidemment la santé c'est une puissance bien sûr quand on sert la santé on sert la puissance des gens bien entendu j'ai répondu à peu près alors j'ai pas tellement parlé de raison d'amour il n'y a pas de il n'y a pas de raison d'aimer si ce n'est que d'ailleurs il n'y a jamais de raison d'aimer on n'arrive jamais à dire quelles sont les raisons d'aimer qu'on a d'aimer parce que les gens ne sont pas des objets qui sont qualifiés comme ça voilà et dont on pourrait faire la liste et qualité on aime les gens qu'on aime pour des raisons indicibles mais il y a dans l'assistance sanitaire en général dans l'assistance entre humains la sympathie de l'humain à l'humain voilà qui est un fond d'amour quand même qui existe qui doit exister merci quelle belle conclusion pour tout vous dire on ne savait pas ce que le professeur Saltel allait nous offrir on a plusieurs préparés disons mais dans quel monde va-t-il nous emmener parce que vérité et mensonge on peut les opposer vérité et responsabilité implique les soignants que nous sommes et servir la puissance de l'autre quelle belle conclusion je vais vous dire c'est bien il y a très longtemps un colloque Camus un lourd marin puisque c'est là où on l'habitait et je suis retrouvé sur René Char que je citais tout à l'heure et Camus a écrit à Char et je l'ai partagé dans la matinée je trouve que le livre qu'avec des êtres qui vous libèrent vous aime d'une affliction aussi légère à porter que forte à être prouvé je me demande si c'est pas ce que vous avez essayé pour lui dire et si c'est pas ce que nous essayons quotidiennement et professionnellement de toucher du doigt sans jamais atteindre en tout cas une forme de transcendance inaccessible en tout cas monsieur le professeur Salten merci d'avoir accepté votre invitation de nous offrir de votre temps et de nous emmener aussi merci 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 merci